Bonjour tout le monde, je conseille la Nintendo Switch qui est normale justement. Suite, pourquoi ? Parce que la Nintendo Switch coûte 269,99€. La Switch justement qui est sortie, la Switch OLED, qui n'est pas forcément fameuse, terrible au niveau de... Voilà, la Switch OLED justement qui n'est pas fameuse parce que le prix est quand même à 350... Je crois que c'est 349,99€, n'est pas fameuse du tout parce que c'est trop cher pour ce que c'est. Ils ont juste mis un écran OLED. Alors que je vous explique, moi j'ai créé ma propre vidéo justement en 2K et en 4K. Il y a une sacrée différence avec une Switch normale, pas OLED. Du coup, je ne peux pas jouer comme le graphique qui est sur la vidéo justement. J'ai obligé de jouer justement sur un graphique plutôt un peu vieux on va dire. Je trouve que pour l'amélioration du graphique justement d'une Switch normale, d'une Switch OLED, pourquoi elle est beaucoup plus chère pour une OLED ? Je trouve que ce n'est pas intéressant du tout. Moi je conseille au niveau de le graphique, le jeu passe très bien sur Switch même s'il n'est pas OLED. Mais alors pourquoi inventer un graphique OLED ? C'est une dalle qui change avec une meilleure qualité graphique qui n'est pas forcément fameuse. Microsoft, Xbox, par exemple, Siri X ou Siri S, on va dire, est forcément de la 4K et elle est même de la 2K forcément, mais de la 4K. Moi ce que j'attends dans la progression de la technologie future, c'est de la 8K que je suis en train de travailler dessus. La vidéo que j'ai faite, tellement qu'elle tourne, elle est faite en 2K, en 4K et même en 8K. C'est déjà une meilleure qualité. La Switch OLED ne possède pas justement certains trucs qu'il faudrait. Alors je n'ai pas trop examiné la Nintendo Switch OLED, je ne peux pas l'acheter justement suite à son prix qui est exorbitant. Je ne trouve que 349,99€, très très cher. Je n'ai pas que ça à faire d'acheter tout le temps, alors je préfère attendre qu'à la baisse de prix, la OLED. Je ne pourrai pas travailler sur une prochaine vidéo avec la graphique OLED. Je ne sais pas si c'est compatible avec la télé, si le graphique c'est un meilleur. En tout cas, moi je préfère toujours rester sur Xbox. Pourquoi ? Parce que Xbox déjà une, c'est de la meilleure graphique 4K. PlayStation, je ne sais pas. PlayStation, forcément c'est la 4K, je ne l'ai pas testé aussi. Je fais des vidéos de montage informatique extrêmement difficiles. Je ne suis pas payé déjà pour justement aider sur certains produits. Moi, il faut que je les paye plein pour les produits. La Nintendo Switch OLED, je ne pourrai pas la payer. Pour l'instant, ce n'est pas possible parce qu'elle est à 349,99€, qui est extrêmement chère. Du coup, moi je préfère jouer sur One. Je préfère même acheter des jeux sur One, quelques jeux on va dire, parce que je ne peux pas tout m'acheter. Voilà, alors je vous laisse regarder la petite vidéo justement, sur la vidéo justement. Et merci d'avoir regardé, et merci d'avoir justement entendu ce que j'ai parlé sur mon opinion justement, sur le graphique. Alors j'espère qu'il y aura un point de vue justement sur le graphique que j'ai fait de moi-même, avec le portable. Ça dépendra de l'appareil que vous possédez justement, si vous possédez justement de la 2K, 4K ou 8K. Voilà, je vous laisse regarder la petite vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !